Le but de mon intervention, selon que je m'adresse à des enfants, ou que je m'adresse à des détenus, ou que je m'adresse à une bibliothèque ou à un conservatoire, c'est de faire comprendre aux gens avec leurs oreilles en quoi le hip-hop c'est le blues d'aujourd'hui, et de leur donner des clés pour rentrer dans le truc. Selon les références des gens, j'ai tendance à rentrer par la porte qu'ils connaissent, et puis après, comme sur n'importe quelle forme d'expression en fait. Moi, si on m'emmène dans un musée, j'ai pas nécessairement les billes en art plastique, et puis si tout d'un coup on me dit en fait cet artiste, voilà sa démarche, et bien je vais avoir accès à cette forme d'art. Et bien moi, le but c'est de donner accès. Le blues, il raconte l'histoire des États-Unis, en, comment dire, en négatif, mais en négatif dans le sens de la photo quoi, voilà. C'est-à-dire en creux. Et bien c'était plus les Noirs qui faisaient du jazz que les Blancs, puisque les Blancs voulaient écouter les Noirs. Dans le blues, il se raconte aussi toute l'histoire du peuple noir américain. Donc en fait, il n'y a pas la trace, comme en fait les griots gardent en Afrique de l'Ouest, ce sont les bibliothèques orales. Dans le blues, on a à la fois toute l'histoire de ce peuple américain, et toutes les fondations culturelles pour la suite. Cœur, vraiment. Et oui, le cœur. Ça va permettre de remettre un peu les éléments dans l'ordre historique et culturel, et de se rendre compte que tout vient du même endroit en fait. et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas assez, je trouve, dans notre culture française. Non, pas pour divertir, parce qu'en fait, tu sais, c'est des esclaves, donc on était pas là pour rigoler. Non, c'est parce qu'en fait... ... ...